Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on va poursuivre les instincts de survie avec cette série dédiée aux mystiques en induction, c'est-à-dire deck niveau 0, difficulté standard et un pool de cartes complet. Pas de changement par rapport à l'habitude, campagne à l'investigateur, deck, retour d'expérience. Sur l'investigateur, bon vous l'avez vu, il n'y a pas de secret. Après, j'ai fait un petit saut dans le temps, puisque là, aujourd'hui, on va parler de la campagne des confins de la Terre. Ce qui veut dire que, concrètement, en termes de vidéo, j'ai sauté et les dévoreurs de rêve et Innsmouth. Pourquoi ? Parce que les personnages choisis pour ces campagnes-là sont des personnages qui ont fait l'objet d'un instinct de survie il y a un an, voire moins. Alors que Luke, concrètement, depuis la vidéo de Ryzen dessus, il y a déjà fort, fort longtemps, il y a 3-4 ans, il n'y a plus d'instinct de survie sur ce personnage. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est quand même peut-être plus intéressant pour vous, les viewers, d'avoir un petit retour sur Luke, plutôt que d'avoir encore un retour sur des personnages pour lesquels on a fait des vidéos récemment. Bon, ceci étant dit, les confins de la Terre, première campagne soumise au nouveau modèle de diffusion, de distribution, c'est-à-dire une boîte investigateur, une boîte campagne, avec tous les scénarios dans la boîte campagne et toutes les cartes investigateur dans la boîte investigateur. Campagne aussi qui a évolué par rapport à la typologie des campagnes, alors non pas avec quelque chose de non linéaire, mais en tout cas quelque chose qui nous proposait des embranchements, ou en tout cas la possibilité ou non de faire certains scénarios. Ce qui a été derrière accentué avec les clés écarlates et avec M-Loc, ça a commencé quand même avec les confins de la Terre, avec des scénarios avec plusieurs parties, comme le scénario 1 en 3 parties, le dernier scénario en 2 parties, et ce qui nous donnait du coup la possibilité de jouer plus ou moins 2 parties, selon certains résultats qu'on pouvait avoir dans certaines parties, ou selon des choix scénaristiques qu'on pouvait faire au cours des interludes. Ceci étant dit, les confins de la Terre nous proposent une mécanique aussi nouvelle en matière de soutien d'histoire. On revient un peu sur ce qu'on avait dans Dunwich avec pas mal de soutien d'histoire disponible, mais là avec cette mécanique de partenaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque scénario, on va pouvoir choisir un partenaire qui nous apporte des effets bénéfiques particuliers. Il y en a un qui va pouvoir combattre, il y en a un qui va nous permettre de fuir les ennemis, il y en a un qui va nous permettre d'enquêter avec une compétence de valeur de 5, d'intelligence. Bon, voilà, il y a plusieurs partenaires, et donc le choix de ces partenaires est quand même assez caractéristique pour nous aider à réussir tel ou tel scénario. Il y a un choix tactique au travers des scénarios pour choisir le partenaire qui convient le mieux, soit au scénario, soit à notre deck. Il y a toute une logique aussi avec des matériels à récupérer, puisqu'au cours du premier interlude, en fait, notre avion se crache, et on a des matériels à récupérer un peu à droite à gauche qui peuvent nous empêcher d'avoir des malus au cours de la campagne, notamment des pions gel, et qui nous permettent aussi d'avoir des bonus sur certains effets une fois qu'on a posé ses soutienges. Voilà, c'est deux éléments à prendre en compte qui sont importants, et je reviens sur les partenaires, à chaque interlude, la nuit, on va pouvoir discuter avec plusieurs partenaires, ce qui va nous donner des effets bénéfiques pour le scénario d'après. Tout ça, voilà, ce sont des choses, je ne rentre pas plus dans le taille là-dessus, mais qui sont une vraie aide pour la campagne, et du coup, ce sont autant de leviers sur lesquels on peut jouer pour s'aider pour tel ou tel scénario. Là-dessus, Luke Robinson, c'est le mystique de la boîte des dévoueurs de rêve, avec 4 de volonté, 3 d'intelligence, 2 de force, 3 d'agilité. Vous commencez la partie avec la boîte à portail en jeu, on y reviendra après. A chaque tour, vous avez le droit de jouer à un événement comme si vous étiez dans un lieu connexe et engagé avec chaque ennemi dans ce lieu. Son signe d'internet, c'est un plus 1, placez une charge sur la boîte à portail, 5 points de vie et 9 points de santé mentale. Son pool de cartes, c'est Mystique 0 à 5, chercheur 0 à 2, carte neutre de niveau 0 à 5. Et du coup, ça en fait quand même l'un des personnages, à mon avis, les plus puissants du jeu, avec tantôt son pool de cartes, Mystique et chercheur. Sachant que le chercheur n'a pas besoin d'illustrer à quel point leur pool de cartes est énorme. Et rien avec les cartes de niveau 0 à 2, c'est déjà super. Et après, sa capacité qui lui permet de jouer un événement à distance, c'est quand même très très fort. Et ce, d'autant plus que la boîte à portail, que nous avons ici, qui est un soutien qui coûte 3, les traits objets reliques, utilisation 3 charges. Lors d'une fenêtre joueur, inclinez la boîte à portail et dépensez une charge. Désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous. Cherchez le portail unirique. Merveilleux voyage parmi vos cartes liées. Mettez-le en jeu et déplacez-vous-y. Je crois que je n'ai pas mis le portail ici. Bon, en gros, le portail, c'est un lieu qui est à l'origine, bon, de côté. On s'y déplace. Déjà, les ennemis ne peuvent pas nous suivre. Donc, niveau gestion des ennemis, déjà, ce n'est pas trop mal, même si on n'a que 3 charges. Et au-delà de ça, le portail est connexe à tous les lieux révélés. Ce qui fait que, par rapport à la capacité de l'huile, dès lors qu'on est dans notre portail et qu'il y a des lieux révélés, eh bien, on va pouvoir utiliser des événements à distance. Tantôt pour combattre, tantôt pour découvrir des indices. Peut-être pour d'autres choses, mais déjà, notamment, ces deux choses, c'est quand même vraiment pas mal. Et donc, on voit qu'avec Luc, le fait de découvrir les lieux, de les révéler, ça a son importance et ça peut clairement tourner à notre avantage si jamais on est dans notre portail. Ça fait de la signature, détaché de la réalité, c'est une folie. Révélation, si le portail unirique merveilleux voyage est déjà en jeu, retournez-le. Sinon, cherchez le portail unirique futile réalité parmi vos cartes liées et mettez-le en jeu. Dans les deux cas, désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous et déplacez-vous vers le portail unirique. Alors, là où le merveilleux voyage, c'est un lieu de valeur occulte 1 et on peut en sortir comme on veut, et aucun ennemi ne peut rentrer, là futile réalité, c'est un portail de valeur occulte 6 avec 0 indice dessus et il faut, en fait, pouvoir enquêter avec succès pour en sortir. Alors, je me corrige, c'est pas exactement ça. En gros, si à la fin de notre tour, on n'a pas enquêté avec succès alors que la valeur occulte est à 6, on sort de la boîte mais on se prend 2 horaires. On sort du portail et on se prend 2 horaires. C'est pas cool, surtout qu'une valeur occulte de 6, c'est quand même pas rien. Mais bon, voilà, c'est une faiblesse de personnage qui, quelque part, ne nécessite pas forcément d'action dans le sens où, si on est dans notre portail et qu'on a des soutiens à poser, on peut s'amuser à poser nos soutiens, on prendra nos 2 horaires, il a 9 points de santé mentale, c'est pas bien grave. Voilà. Il y a beaucoup de decks avec Luc qui sont quand même très puissants. Je vous mettrai en description sûrement un ou deux decks en plus de celui dont je vais vous parler en multi que j'ai testé récemment avec Luc et qui en fait quand même un personnage très sympa et qui nous permet de jouer un mystique un peu différemment, un mystique plutôt tourné vers les événements et non pas les soutiens à charge comme flétrissement, la masse jurée ou le rituel de recherche. Le deck, encore une fois, on est en induction, donc ce sera le deck de niveau 0 sur l'intégralité de la campagne. Le voici. Alors, on a pioché comme faiblesse déjà main et stropiée. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas très embêtant. Bon, vous le voyez, du coup, on est pleinement dans un deck Luc avec 22 événements, à peine 6 compétences et 5 soutiens, dont la faiblesse qu'il a piochée et sa boîte à portail et un soutien d'histoire que j'ai récupéré au milieu. Bon. Concrètement, quel est l'objectif du deck ? L'objectif, c'est d'essayer de voir, je voulais tester, si avec autant d'événements et un deck niveau 0, sans quasiment de soutien, je pouvais m'en sortir sur cette campagne des confins de la terre. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Luc ? Parce que les confins de la terre nécessitent quand même un petit peu de mobilité et je me suis dit qu'avec Luc, j'allais pouvoir tantôt bien me gérer les ennemis avec la boîte à portail et quelques petits trucs en plus et niveau enquête, ça allait quand même bien se passer et j'allais un peu sortir aussi de toute cette phase avec Alissa Graham que je n'arrête pas de jouer avec les Mystiques puisque à l'instar de Malesson, c'est un peu l'allié que j'ai découvert au travers de cette série de run et qui en fait fait carrément le café alors que je trouve qu'en tout cas la communauté francophone ne les joue ou ne les jouait pas assez. Bon. En termes d'enquête, la tactique est simple. Luc a une valeur d'intelligence de 3. Je n'ai pas de boost passif mais j'ai le masque de la souris. Le masque de la souris me permet à chaque fois que je découvre ou révèle un lieu de rajouter une charge dessus enfin un secret ou je ne sais pas quoi une offrande. Ce qui fait que dès lors que Luc va révéler un lieu je vais avoir tantôt un plus 2 en volonté tantôt un plus 2 en intelligence et généralement un plus 2 en intelligence. Ce qui fait qu'avec le masque de la souris je vais enquêter sur les lieux à faible valeur occulte 1 ou 2 en gros. Ensuite pour les lieux à forte valeur occulte vous voyez on a attiré vers la flamme surtout pour les lieux avec 2 indices on a établir des connexions alors ça c'est plus pour choper des indices à distance ça peut bien comboter avec sa boîte à portail parce que si on utilise un événement à distance pour enquêter dans un lieu à forte valeur occulte prenons un attiré vers la flamme sur un lieu à 4 ou un suivre son intuition sur un lieu à 4 c'est encore mieux avec suivre son intuition puisque c'est rapide c'est l'heure d'une fenêtre joueur non c'est rapide pardon rapide suivre son intuition je récupère un indice dans un lieu à 4 avec établir des connexions je le joue je récupère 2 indices dans un lieu à moindre valeur occulte 3 2 1 donc ça c'est quand même pas mal lire les signes pour les lieux à valeur occulte moyenne 3 généralement peut-être 4 de temps en temps si j'ai rien d'autre et après voilà suivre son intuition attiré vers la flamme et le chapelet de malédiction pour les lieux à forte valeur occulte surtout si j'ai un ennemi dans le lieu bon lire les signes aussi il y a quand même 2 4 6 8 10 12 événements avec variable de contrôle qui sont dédiés à la trouvaille d'indices 12 événements variable de contrôle pour rappel c'est un événement qui coûte 1 qui nous dit qu'en rapide dès lors qu'on révèle un pion maudit dans notre lieu on peut jouer variable de contrôle et découvrir un indice dans notre lieu pourquoi ? parce que vous voyez on a promesse de pouvoir qui rajoute un maudit et on a victime d'une malédiction j'ai voulu le tenter qui nous donne une icône libre et qui peut nous faire rentrer jusqu'à 3 maudits et au cours du test de compétence pour lequel on attribue victime d'une malédiction chaque jeton maudit vaut un modificateur de 0 ce qui fait qu'en fait au total je peux introduire 6, 8 pions maudits sur un scénario jusqu'à 8 et du coup à la route de contrôle je dis ce serait intéressant de voir si oui ou non ça peut marcher alors il n'y a pas de manipulation de maudits j'ai pas beaucoup de pions dans le deck donc du coup j'en ai pas eu forcément souvent mais bon de temps en temps ça pouvait le faire dans la gestion non pardon dans la récupération d'indices il y a aussi réelle compréhension cette compétence que moi je joue très peu mais je me suis dit Luc a quand même une bonne volonté à l'occasion surtout qu'on peut se pousser avec le masque de la souris pourquoi pas il y a pas mal de traîtrises sur cette campagne qui demandent des tests à la volonté bon il y en a aussi à l'agilité vous me direz mais avec promesse de pouvoir ça peut peut-être passer surtout en standard donc pourquoi pas l'essayer sur la gestion des ennemis du coup on a le chapelet de malédiction pour fuir échapper un ennemi et récupérer un indice on a drainé l'essence pour s'enlever des dégâts parce que j'avais un peu peur avec la faible valeur de vie de santé de Luc qui est de 5 je me suis dit bon si je commence à me prendre trop de dégâts soit à cause des ennemis soit à cause des traîtrises voire à cause des tekeleli refiler des dégâts au mob c'est quand même pas inintéressant on a les mots de pouvoir bon j'y reviendrai mais c'est un échec concrètement sur ce deck là en tout cas et après on n'a pas grand chose de plus sur la gestion des ennemis au delà de ça de façon soutien il y a pas mal de mobilité comme vous pouvez le voir bon les chaussures d'Elseworth c'est quelque chose que j'ai eu sur le dernier scénario qui m'a aidé à gagner un peu en mobilité mais on a surtout du coup l'appel de la vérité on a raccourci et on a voyage astral vraiment pour essayer de gagner notamment avec le raccourci l'appel de la vérité un maximum de temps sur les déplacements voire le voyage astral pour économiser une charge de la boîte à portail si jamais j'étais un peu à la dèche on notera également la langue surnaturelle qui est ce sort qui nous permet de rejouer un événement depuis notre pile de défauts qui a une action de discussion donc c'est le cas du chapelet de malédiction de drainer l'essence et de mots de pouvoir donc ça fait 6 pourquoi c'est intéressant si jamais le chapelet de malédiction ça fait que je peux le jouer 4 fois au total c'est quand même pas rien en termes de découverte d'indices et de gestion de mobs drainer l'essence voilà si jamais j'en ai qu'un seul en main et comme encore une fois je n'ai pas beaucoup de pioche si j'ai langue sur l'inturelle je vais pouvoir le rejouer et mot de pouvoir c'est un échec encore une fois bon je pense que j'ai pas mal détaillé le deck donc on va pouvoir avancer sur les ressources on voit que c'est un deck qui n'est pas peu cher mais qui n'est quand même pas qui en termes de coût global ça va il faut prendre en compte le fait que j'avais lucidé l'affaire ça a servi pour avoir des ressources donc c'est bien passé en termes d'icônes voilà une majorité d'icônes d'intelligence vous vous en doutez bien ce qui ne veut pas forcément dire qu'elles sont utilisées en tant que telles parce que bon c'est beaucoup de choses d'événements qui peuvent servir suivre son intuition il y a deux icônes c'est pour jouer suivre son intuition c'est pas pour attribuer établir des connexions pareil il y a deux icônes alors il m'est arrivé de l'attribuer mais je l'ai quand même joué de temps en temps donc voilà rien de bien particulier là dessus bon voilà des icônes de volonté et libre qui généralement servent pour la volonté de façon à gérer le deck de rencontre sur les retours d'expérience quelques remarques générales la campagne est gagnée j'ai gagné la campagne avec Luc ça s'est très bien passé ça alors voilà c'est en standard c'est les confins de la terre et du coup petite digression sur les confins de la terre parce que à l'instar en fait bon mis à part le les clés écarlates que j'avais poncées avec les chercheurs c'est vrai que que soit M-Lock ou les confins de la terre c'est pas des campagnes que j'ai beaucoup joué bon là M-Lock les confins de la terre concrètement juste avant Luc parce que j'avais envie de rejouer Joe je me suis fait un run en induction avec Joe sur les confins de la terre ça s'est bien passé j'ai gagné la campagne et en fait là j'ai commencé à entrevoir certaines choses sachant que j'avais fait la campagne il n'y a pas si longtemps que ça aussi en duo avec Psy lui avait Luc moi j'avais Luc déjà et lui il avait Ashkan en étant difficile par contre et puis voilà il y a eu quelques petits runs sur les derniers mois où j'ai joué les confins de la terre et du coup j'ai commencé à entrevoir certaines choses qui effectivement me font dire que je rejoins la vie d'Akodo sur cette campagne en fait en termes de difficulté elle est quand même un cran en dessous des autres puisque comme je l'ai dit lors des interludes de nuit on peut discuter avec les partenaires et on peut notamment en fait enlever des pions gel qui est des pions spécifiques à cette campagne c'est un moins 1 et on retire un pion et si on a deux pions gel c'est un échec automatique à partir du moment on peut arriver moyennant à une bonne connaissance des scénarios à vider en fait le chaos bag des pions gel en fait on ne craint plus les pions gel c'est déjà une chose et puis aussi comme on peut discuter avec beaucoup de partenaires on commence avec pas mal d'avantages sur les scénarios d'après concrètement au début mes premiers runs des confins de la terre je jouais beaucoup Hellsworth parce que ça nous permet d'éviter des effets néfastes de cartes traîtrises attachées à un lieu mais c'est vrai que là par exemple le choix que j'ai fait sur cette campagne c'est de prendre Avery pour virer les pions gel prendre Takada pour commencer avec 3 ressources supplémentaires et on voit qu'avec le deck qu'on a c'était pas inintéressant d'avoir 3 ressources supplémentaires on commence à 8 c'est quand même énorme si tant est qu'on a un petit élucidé d'affaires là-dessus on n'aura vraiment aucun problème de ressources spécifiques à ce deck avec Luc alors qu'on joue beaucoup d'événements et j'ai choisi aussi Danforth qui me permettait de piocher 2 cartes supplémentaires et c'est vrai que voilà dans un deck où on a beaucoup d'événements on a peu de soutien mais on a quand même besoin notamment du masque de souris on va avoir 2 cartes supplémentaires dans sa main de départ c'est pas rien non plus donc je dirais que la campagne est gagnée mais parce qu'aussi il y a eu un apprentissage sur en fait ce qui est utile pendant cette campagne moi perso le matériel bon bah ça rajoutait à certains moments des pions gel pour autant avec Avery je les enlevais et au scénario 3 vous devez le savoir il y a un moyen à un moment d'enlever des pions gel aussi concrètement ça se gère bien sans qu'on ait forcément besoin d'aller chercher tous les matériels à droite à gauche et c'est vrai du coup que le deck a bien marché le deck j'en suis très content très satisfait parce qu'il est rapide il est efficace peu de tests en fait finalement puisque bon peu de tests c'est pas exactement peu de tests mais des tests qui étaient largement surboostés par rapport à la difficulté avec le masque de souris j'enquêtais à 5 sur des lieux à 1 généralement en standard c'est large on pourrait même jouer en difficile là dessus il n'y aurait pas trop de soucis en plus 4 c'est déjà très bien surtout qu'avec la mobilité de Luc qu'on lui avait donné le masque de souris se rechargeait très très vite sachant que c'était dans mon avantage de révéler des lieux aussi avec la boîte à portail et puis entre établir des connexions suivre son intuition variable de contrôle et attirer vers la flamme en fait c'est vrai que là on avait déjà 8 événements qui nous faisaient découvrir des indices sans test donc c'était quand même pas rien qu'est-ce que je peux vous dire d'autre j'ai parlé des partenaires non on va aller un peu plus loin sur les remarques ce qui a bien marché alors il y a plein de choses qui ont bien marché mais quelque chose en particulier que j'ai trouvé assez bien c'est le combo la combinaison entre langue surnaturelle et le chapelet de malédiction alors spécifiquement ces deux cartes parce que c'est le chapelet de malédiction qui m'a le plus servi avec langue surnaturelle c'est un soutien que j'ai bien aimé qui est arrivé avec M-Lock que j'ai pas souvent joué je pense même que c'est peut-être la première fois que je le joue mais c'est vrai qu'au vu du nombre de discussions qu'on a maintenant il n'y a pas que Alessandra qui peut jouer ça et c'est quand même pas mal concrètement chapelet de malédiction alors il me semble que c'est au scénario 3 du coup je l'ai joué 4 fois grâce à langue surnaturelle donc ça fait quand même 4 indices et 4 mobs que je fuis j'avais la boîte à portail certes mais c'est quand même en termes de gain d'action pas mal d'avoir et la fuite et enfin l'échappée à et la découverte d'indices alors oui il y avait une fatalité sur le mob mais en fait j'allais tellement vite que ça n'a pas été si problématique que ça non rien de rien de plus à dire là dessus ce qui a été opportun alors quand je dis opportun c'est quelque chose qui se prêtait bien à cette campagne ou à ce deck là qui va pas forcément marcher ailleurs mais qui ici moi m'a aidé alors voilà promesse de pouvoir victime d'une malédiction et variable de contrôle c'est pas game changer c'est pas ce qui m'a permis de gagner la campagne ce n'est pas vrai par contre c'est sûr que il me semble le dernier scénario je sais que j'ai eu un indice dessus le troisième j'en ai eu un il me semble que le deuxième aussi donc en fait un indice par scénario c'est quand même pas mal sachant que les maudits m'ont pas causé de problèmes particuliers surtout qu'avec victime d'une malédiction voilà ils étaient à zéro si jamais je les repiochais c'est arrivé une fois mais c'est vrai que c'est pas quelque chose sur lequel on peut se reposer s'appuyer mais c'est un peu la carte qu'on garde de côté en mesure 2 et qui parfois nous permet d'avoir un truc de sympathique mais par contre je le dis pour du solo ok pour du multi honnêtement ça n'a pas d'intérêt moi je trouve que découvrir un indice comme ça en multi bon c'est vraiment pas génial réelle compréhension pareil encore une carte que je joue quasiment jamais voire jamais bon bah là concrètement voilà 2 indices encore une fois vous allez me dire oui bon 2 indices c'est pas grand chose mais encore une fois je l'ai pas eu souvent dans ma main j'ai pas beaucoup de pioche dans le deck donc si ça se trouve si je l'avais eu plus de fois dans ma main peut-être que j'aurais eu plus d'indices avec je pense clairement que c'était que c'était une bonne réussite quand bien même finalement j'en suis revenu parce qu'il n'y a pas tant de tests sur les cartes traîtrises il y en a mais en tout cas dans mon run il y a eu pas mal de choses attachées au lieu sans test donc c'est vrai que je sais que sur le scénario je l'ai réussi sur le scénario 2 je crois et le scénario 4 elle compréhension et je crois que c'est sur le 3 ou le 1 où je me suis dit tiens c'est dommage c'est sur le 1 j'ai pas de traîtrises à test je pioche pas de traîtrises à test et c'est un peu dommage après bon voilà c'est un peu comme variable de contrôle c'est quelque chose qu'on peut garder sous le coude et le moment venu ça nous fait quelque chose d'intéressant sachant que je pense que c'est un peu plus pilotable si vous me permettez l'expression que variable de contrôle variable de contrôle ça repose vraiment sur le hasard réelle compréhension bon piocher des traîtrises ou avoir un test sur une carte de scénario bon ça se fait typiquement à paralyser par la peur il y en a partout ça reste dans sa zone de menace il y a un test en fin de tour de volonté clairement ça marche assez bien avec la compréhension et l'appel de la vérité alors l'appel de la vérité pour le coup ça a été vraiment un game changer sur le scénario 3 pourquoi ? parce que se déplacer choisit un lieu non révélé déplacez-vous en lieu à la fois par le chemin le plus court en direction de ce lieu jusqu'à ce que vous entrez dans ce lieu mettez fin à cet effet si vous révélez un lieu si un ennemi vous engage ou si votre déplacement est bloqué bon bah c'est sûr que pour se déplacer depuis un lieu révélé vers un lieu non révélé sur le scénario 3 selon la configuration qu'on a ça peut en fait clairement permettre de revenir en arrière sans aucun souci qui s'est passé j'ai traversé la carte assez rapidement entre les raccourcis etc et en fait derrière pour faire demi-tour et en économisant un peu ma boîte à portail bah là hop je suis revenu sur un lieu non révélé que j'avais choisi de ne pas faire et bah du coup ça m'a économisé énormément de temps pareil je pense que sur le dernier scénario ça peut être vachement utile à partir du moment où on est à peu près à la moitié de la partie qu'on voit qu'on a révélé beaucoup de trucs ça permet quand même de de gérer de alors traverser en tout cas de faire une bonne partie de la map pour aller de l'autre côté pour aller chercher un pilier concrètement alors dans les améliorations bon il y a 3 cartes que j'ai clairement identifiées qui étaient des cartes mortes dans le deck mot de pouvoir bon en clair j'avais oublié comme je joue en tabou que en tabou le afestois c'est à dire le incliné cet ennemi n'est plus là n'est plus disponible donc en fait en termes de gestion des ennemis ça ne m'a servi à rien concrètement donc 2 cartes en moins voyage astral je ne m'en suis pas servi je ne l'ai pas pioché peut-être une fois mais je n'ai pas eu à le jouer et je n'en ai pas ressenti le besoin donc en fait la boîte à portail suffit largement en solo il n'était qu'en un exemplaire donc ça fait 3 cartes en moins et drainer l'essence ben j'ai quasiment pas pris de dégâts sur sur la campagne donc en fait ben ça ne m'a servi à rien non plus donc ça fait quand même 5 cartes à enlever de prime abord j'aurais envie de dire mettre un autre masque de souris pour le piocher plus rapidement et un autre appel de la vérité ça donne encore de la mobilité c'est pas trop mal ça veut dire qu'il reste encore 3 cartes et donc pour ces 3 cartes pour moi il y avait 3 possibilités soit on décidait de booster l'enquête en prenant 2 loupes par exemple et du coup réussir en fait à enquêter avec une valeur de compétence plus forte ça typiquement pour joueurs difficiles ce serait pas mal on peut aussi chercher à se prémunir du deck de rencontre tantôt avec Alissa et du coup auquel cas on gagne un plus 1 on a du contrôle sur le deck de rencontre avec Malesson aussi puisqu'il peut le prendre même si ça nous enlève un indice mais encore une fois j'ai été assez confort là dessus donc bon ça peut s'envisager ou simplement avec des heures de protection pour enlever des traîtrises mais Malesson et Alissa ce serait plus pour des ennemis et c'est toujours ça qui est un peu plus embêtant quand bien même on a le chapelet de malédiction qui est intéressant quand on a des ennemis donc je pense que typiquement il y aurait une gestion fine avec Alissa ou Malesson si jamais j'ai pas le chapelet de malédiction en main ou en défausse avec l'anxion naturelle de poser les ennemis je les vire dès lors que je l'ai je le prends du coup c'est peut-être pas trop mal autre possibilité quelque chose j'en ai un peu parlé qui mériterait d'être peut-être boosté c'est la pioche avec peut-être les mémoires macabres pourquoi pas ça permet d'avoir plus de en enquête alors il y a une action de poser mais derrière il y a potentiellement 4 pioches sur des lieux à faible valeur occulte ça peut valoir le coup ou alors connaissance profonde et auquel cas se pose la question des pions maudits parce que là du coup entre promesse de pouvoir connaissance profonde et victime d'une malédiction ça fait peut-être un peu beaucoup je sais pas à voir à voir à voir en tout cas ce qui est sûr c'est que avec des decks normaux avec de l'xp en gros ça posera pas de problème puisque les maudits on peut les gérer autrement mais bon c'est vrai que niveau 0 peut-être faire attention à voir à ajuster mais voilà ça donne plusieurs indices de possibilités à mettre en place et enfin une carte que auquel je n'ai absolument pas pensé parce que je ne l'ai jamais joué et parce qu'elle vient de M-Loc et bien c'est Battery Test Battery Test c'est un événement qui coûte 1 préperspicacité double en tant que coût supplémentaire pour jouer Battery Test dépenser une action donc il faudrait au global dépenser 2 actions enquêter l'un après l'autre enquêter une fois dans votre lieu et dans chaque lieu connexe dans l'ordre croissant de la recule jusqu'à obtenir soit un échec soit un succès d'enquête dans chaque lieu éligible et ça en fait avec Luc en fait c'est juste abusé c'est juste abusé si j'avais pensé à ça sur le scénario 3 je passe allez on va dire 1 tour 2 tours peut-être 3 à traverser la carte à révéler autant de Luc que possible donc 3 tours à faire ça peut-être à me pencher sur un truc ou quoi que ce soit boîte à portail Battery Test et là j'enquête dans tous les lieux tous les lieux c'est un truc de fou alors après voilà vous allez me dire il va y avoir des échecs mais les lieux à 1 les lieux à 2 et bien ça passe alors là par contre je pense que avec ça en jouant ça si j'avais pris ça dans mon deck je pense que j'aurais un peu rééquilibré événement compétence pourquoi ? parce que là le masque de la souris aurait pu me booster pour 2 tests uniquement ou alors j'aurais pris les loupes par exemple comme ça avec les loupes j'aurais été à 5 et déjà à 5 j'aurais pas utilisé le masque de souris pour les lieux à 1 ou 2 j'aurais utilisé pour les lieux à 3 ou 4 parce que derrière c'est sûr que si on commence à avoir un échec sur un lieux à 1 dès le début c'est un peu dommage mais en fait Battery Test concrètement sur le 1er le 3ème et le 4ème scénario avec un deck légèrement différent ça aurait été une véritable tuerie ça aurait été vraiment un Game Changer de ouf et en fait je pense que j'aurais éclaté les scénarios mais à vitesse grand V là où bon typiquement ça s'est bien fait mais il y avait encore matière à gagner en puissance avec ça donc c'est vrai que cette carte je regrette un peu de ne pas y avoir pensé mais bon ce sera pour une pour une prochaine fois alors je regarde un peu là dans mes notes si il y a d'autres choses qui méritent d'être indiquées de toute façon vous aurez le deck en description et il y a des notes comme d'habitude dessus j'insiste quand même sur le fait que le deck est quand même dépendant du fait d'avoir les partenaires parce que sans partenaires bon on aurait peut-être pêché un peu en matière de ressources ou alors il aurait fallu trouver d'autres choses pour les ressources en mettre un peu plus euh non après bon après si par exemple le fait de prendre les partenaires sur le dernier scénario voilà un peu de spoil il y a bon bah l'ennemi global sur la fin la folie sans nom bon bah il faut soit le fuir soit le frapper pour réussir bah là encore une fois les partenaires ça gère énormément puisque j'ai pris cook 5 de force bah j'utilise cook surtout pour la dernière partie du scénario la toute fin quand on est sur les quand on est en train de remonter là sur la rampe bon bah ça ça fait le café quoi ça fait le café et puis du coup cette dernière partie s'est très très bien passé sachant que je l'ai pas dit du coup sur la gestion globale de la campagne j'ai fait scénario 1 partie 1 bon bah quand on connait la partie 1 quand on connait bien la partie 1 en fait on optimise et on réussit très rapidement en fait à partir dans le lieu qui nous évite de faire la partie 2 partie 3 je fuis voilà scénario 2 scénario 3 scénario 4 je passe la partie 1 parce qu'en fait bah concrètement je l'ai vu avec Joe en solo bon selon l'investigateur je pense aussi quand on est assez rapide quand on a pas mal de mobilité comme c'est le cas pour Joe quand c'est le cas pour Luc bah la partie 1 elle est pas forcément nécessaire quoi donc voilà je pense que j'ai tout dit donc j'espère que bah ce retour vous a plu que la vidéo vous a plu que ça va vous donner des idées encore une fois pour jouer Luc il y a moyen d'améliorer le deck quand vous avez pu le voir et surtout bah tester batterie de test je pense qu'avec Luc c'est vraiment un must à avoir sur les prochaines vidéos bah du coup je vais revenir un peu en arrière je pense pour vous servir les devoirs de rêve et Innspunks et puis voilà donc d'ici à la prochaine vidéo n'hésitez pas à commenter liker, partager et je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à la prochaine au revoir abonnez-vous ! abonnez-vous !